Bonsoir, notre petite rencontre quotidienne, petit live de ce soir. Aujourd'hui, un petit titre plaisant, un constat encore que j'ai pu faire aujourd'hui avec certaines personnes, parce que j'ai parlé avec plusieurs personnes, c'est super bien, c'est le compliment, complimenter. Ok, c'est quelque chose qui parfois est mal vu. J'ai remarqué que certaines personnes ont beaucoup de difficultés à recevoir un compliment, sont mal à l'aise, ils ne savent pas trop, puis des fois elles le refusent, mais non, non, il ne fallait pas, ou se justifient, le minimisent. Ok, il y a toutes sortes de réactions face à un compliment, mais aussi difficile que ça puisse paraître, certaines personnes ont même de la difficulté à complimenter à cause de certaines pratiques. Il y a certaines personnes qui utilisent le compliment pour manipuler. Ok, donc on part de dire, ouais, mais si je complimente, j'ai peur d'être mal perçu. Peut-être, c'est une personne où ça a été manipulée par les compliments. Donc, bonjour les gens qui arrivent, bonjour Annie, Francine, France. Donc, ça, c'est l'impact un peu des compliments et malheureusement, ça fait en sorte qu'on complimente moins. Ça fait en sorte que c'est quelque chose qu'on utilise de moins en moins ou seulement avec des personnes plus proches. Et pourtant, le compliment fait énormément de bien, autant à celui qui le reçoit qu'à celui qui le donne, et parfois même qu'à celui qui désirerait l'exprimer, mais que lui n'ose pas encore. Ok, ça fait que là, on va se lancer un défi. On va se lancer un défi d'ici jeudi prochain. J'espère que vous allez garder l'habitude, par exemple. Mais là, c'est un défi. Ok, on va se lancer un défi. Le premier défi qu'on va se lancer, c'est au moins un compliment que je vais donner à une personne par jour. À tous les jours, donc je ne vais pas me coucher. Je ne vais pas aller au lit tant que je n'ai pas donné un compliment. Et si je n'ai pas eu l'opportunité ou la facilité de complimenter, eh bien, je vais envoyer un message de compliment à quelqu'un. Mais c'est sûr que le compliment le plus puissant, c'est celui qui n'est pas analysé, qui n'est pas prévu, c'est celui qui est naturel. Ok, et tout peut être complimenté. Ok, c'est sûr que j'espère que vous complimentez, que vous donnez des compliments aux personnes autour de vous. Je l'espère. Ok. Autrement dit, si moi, homme, c'est-à-dire que mon épouse, eh bien, elle fait des choses que même pour être pris pour acquis pour moi, et c'est mon devoir de la complimenter pour ça, de la remercier et de complimenter surtout si c'est bien fait. Ok? Si j'apprécie, si ça me fait du bien. N'importe quoi. Alors, des fois, quelqu'un, c'est juste un vêtement qu'il porte et il le porte tellement bien que je le garde pour moi parce que j'ai peur que ce soit perçu comme une flatterie. Ok? Et là, je ne veux pas de flatterie, je veux des compliments. C'est-à-dire que mon but n'est pas d'essayer d'avoir l'attention de l'autre. Mon but est juste de dire, regarde, c'est beau ce que tu portes, tu le portes bien et je n'attends rien en retour. Tu comprends-tu? Et non pas quand la personne le reçoit, le compliment, ça ne veut pas dire qu'elle va le recevoir. Ok? Elle peut dire non, non, regarde, oui, ça fait longtemps que je l'ai, elle peut le minimiser. Ça veut dire qu'elle ne l'a pas vraiment reçu. Oui, ça l'a atteint, mais ça, c'est à elle que ça appartient. Ça, ce n'est pas à moi. Ok? Alors, moi, je donne mon compliment gratuit comme ça. Ok? Je vais porter mon compliment. Ça, c'est le défi, comme je vous dis, que je vous donne, qui n'est pas une flatterie. Je donne mon compliment cette semaine. C'est le défi qu'on se lance pour une semaine. Puis après une semaine, je vais essayer de m'en rappeler, mais d'après moi, je vais m'en rappeler. Je vais vous lancer un deuxième défi. Donc, jeudi prochain, je vais vous lancer un deuxième défi dans le même sens pour voir. Et ce que je veux, c'est que vous créez cette habitude-là que lorsque quelque chose vous touche de l'extérieur, puis vous le donnez. Vous donnez ce compliment-là à la personne. J'espère que ce n'est pas tout le temps la même, sinon ce n'est pas un défi. Donc, à différentes personnes pendant la semaine, donc une par jour, ok? Lancez un compliment et juste voir dans une semaine, quand on va rediscuter là-dessus, juste voir l'impact sur soi, l'impact d'avoir complimenté quelqu'un, non pas dans le but d'attirer son attention, d'avoir des faveurs, pas sous forme de manipulation. Vraiment, là, un beau compliment gratuit donné à la personne. Et vous allez voir comment votre estime personnelle va commencer à monter, ok? On va le constater, je vais vous, la semaine prochaine, vous allez voir l'impact du compliment tellement, tellement c'est fort. Par contre, il y a des chances qu'on vous en donne en retour, ok? Donc, le fait souvent de donner un compliment, la réponse de l'autre, c'est « Ah, mais toi aussi, tu, ok? » ou quelque chose du genre, c'est tout à fait légitime. Puis, je ne veux pas non plus que vous refusiez le compliment, non, puis oui, puis le justifier, puis le minimiser, ça non plus. Donc, comment, puis je ne veux pas non plus qu'on rentre dans un échange de compliment, compliment, compliment. Non, non, tu as reçu un compliment, je veux être sûr qu'il est bien intégré. Alors, comment je peux savoir, moi, qui donne le compliment que l'autre le reçoit, c'est qu'il dit juste merci. Ok? Donc, vous allez devoir apprendre, non pas à le relancer, si ça vous tente, mais d'abord de dire le merci. Quelqu'un vous donne un compliment? Merci. Ça devrait s'arrêter là, ok? Et si vous voulez après en donner un, c'est comme si ça serait une deuxième action, ok? Et non pas une conséquence directe. Quand il m'a donné un compliment, il faut que je lui en donne un. Vous ne l'avez pas vraiment reçu, là, vous échangez des compliments, ok? Donc, l'échange, pour moi, elle ne compte pas ici. Je veux vraiment que si on vous en donne un, vous le receviez, et si vous en donnez un, en donnez un, il soit sincère, ok? Quelque chose qu'elle a fait, qu'elle a dit, quelle est une qualité qu'une personne a, on peut le complimenter. On devrait faire ça régulièrement, on devrait la complimenter. Tu es vraiment génial dans ce que tu fais. Tu fais vraiment bien ton travail, ok? Quelque chose qu'elle a dit, dépendamment des circonstances, des fois, c'est une attitude. J'adore vraiment, j'admire ton attitude ou ta capacité de, ta facilité de t'adapter. Je ne sais pas, là, c'est selon les circonstances. Mais je veux que vous le pensiez, que vous le ressentiez. Et non pas que, bon, moi, aujourd'hui, je vais en donner un à... Non, non, je ne veux pas que ce soit prémédité, ok? Donc, compliment. Et malheureusement, comme je disais tantôt, la problématique qu'on a avec beaucoup de gens de complimenter, c'est qu'eux ont eu des mauvaises expériences. Beaucoup de gens ont reçu des compliments comme ouverture, ok? Donc, c'est comme si je te donne un compliment pour ouvrir, pour après te manipuler, ok? Ça existe. Beaucoup de gens se servent des compliments pour manipuler. Et d'autres se sentent, façon de parler, obligés de répondre. Alors, ces gens-là ont une difficulté à complimenter, mais surtout, et aussi une difficulté à les recevoir. Parce qu'un compliment devient une menace. Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est quoi son intention? Qu'est-ce qu'il veut? Ok? Et ces personnes-là ont de la difficulté. Si vous êtes une de ces personnes-là, c'est dans la partie merci que ça risque de... Parce que quand vous dites merci, c'est comme si je mets une fin à l'action, ok? Il y a une action, je vous donne quelque chose. Je vous donne quelque chose. Merci. C'est fini, là. L'action, elle est terminée, ok? Le merci close une action. Ça fait que ça, c'est super génial. Ça, c'est pour me rappeler... C'est pour me rappeler d'être de bonne humeur. Mes petites billes, j'en ai comme ça. Ça, c'est pour me rappeler des fois d'avoir une belle attitude. Donc, souvent, ces gens-là qui ont été manipulés, comme je vous dis, ne ferment pas l'action. On leur donne un compliment ou avoir. Ils vont être sarcastiques ou je ne l'ai pas reçu, ok? Ou à l'inverse, ils vont de l'autre côté en relancer un. Là, j'appelle ça les échanges, ok? Là, si on prend la balle, on la lance à l'autre, on la lance à l'autre, on la lance à l'autre, on ne sait pas quand ça va finir. Puis après ça, on n'a rien retenu vraiment parce qu'on n'a jamais vraiment reçu le compliment, ok? Donc, je veux que vous en donniez, mais je veux que s'il y a des compliments qui reviennent tôt, même si c'est des compliments de manipulation, ok? Que des fois, on connaît les personnes et on le sait. Ah, lui, regarde, il veut quelque chose en arrière. Fermez la porte. C'est ça que ça veut dire. Il n'y a pas de place après. Après, ça veut dire, recevez-le, merci et c'est tout, ok? Puis l'autre, le 5, il y a une action de terminer, ok? On veut que l'action soit terminée. Ça fait que le manipulateur, si on veut, celui qui se sert des compliments pour, c'est comme s'il va en pêche puis il n'y a personne qui a mordu, ok? Il va en pêche puis elle n'a pas mordu. Pourtant, j'ai lancé un bon compliment puis elle n'a pas mordu, ok? Pourquoi? Parce qu'elle a closé la discussion par un merci, ok? Ça fait que ça, ça va dire de votre façon. Mais quand vous dites merci, je veux que vous le receviez, par exemple. Je veux dire, c'est vrai que, ok? Petite flatterie, personnel, pas envers l'autre, envers moi. C'est vrai que, ok? On voit ça chez moi. On remarque ça chez moi, ok? Parce qu'il n'y a pas d'hasard. On ne peut pas complimenter quelqu'un sur quelque chose qu'il ne possède pas. Sinon, c'est plus que de la manipulation, on le ressent aussi. On ressent cette manipulation-là. Puis, automatiquement, c'est là que les jeux commencent à embarquer. Puis, les deux jeux les plus communs qu'on voit, c'est la fermeture avec le petit regard de en haut en haut. Ok? Tu penses ça, puis là, il sort un petit truc souvent, ceux qui ont la réponse facile, un petit truc sarcastique. On le sait, là, tu sais, là, c'est le jeu du plus fin. Ok? Celui qui va arriver, puis qui va vraiment manipuler l'autre d'une certaine façon. Je ne la veux pas. Ok? Je ne la veux pas, celle-là. Donc, défi. Cette semaine, ok? Je me donne comme défi de quand ça montre quelque chose que je perçois, quelque chose que je, au lieu de le garder pour moi, je complimente la personne. Ok? Et quand je complimente la personne, je donne. Ok? Et si elle ne sait pas le recevoir, je n'ai pas à cogner à sa porte. « Hé, je t'ai vraiment dit que… » Ok, je ne vais pas imposer, là. Ce n'est pas le but. C'est juste, moi, apprendre à les donner naturellement, sincèrement, véritablement. Et comme je vous dis, dans une semaine, on va vérifier cet aspect-là. Puis, je ne vais pas vous donner ce que ça va donner en grand, mais vous allez voir vraiment ce que vous allez avoir semé autour de vous. Et de l'autre côté, partie de la même défi, c'est que si jamais il y a un compliment qui revient, parce que, hein, ce qu'on sème, on le récolte, hein? Donc, si vous allez semer des compliments un par jour, il y a des chances qu'à un moment donné, ils commencent à en revenir, ok? Pas nécessairement d'où vous voulez, mais c'est comme ça que ça se passe. Puis là, je veux que vous finissiez l'action. Ah, merci. Merci d'avoir remarqué. Merci du compliment. Merci de... Puis, fermez la porte, là. Et non pas, ah oui, c'est vrai que... Puis là, vous essayez... Non, non, non. On veut juste apprendre à le recevoir puis apprendre à le donner. C'est simple, là, ok? Je vous mets ça au plus simple possible. J'apprends à donner des compliments gratuitement, sincères à des personnes, quelque chose que je vois. Et si, dans ma journée, je n'ai pas eu d'occasion, je veux que vous vous rappeliez un peu la journée et que vous envoyez au moins un message à la personne. C'est sûr que ce n'est pas aussi naturel, mais parce que c'est un défi, on ne se couche pas avant d'avoir donné un compliment à une personne. Et s'il en revient, on dit merci, ok? J'adore ce concept. Je lis un peu. J'adore ce concept. Je vais l'appliquer. Oui, appliquez-le, parce qu'on va faire un suivi là-dessus. C'est très intéressant, l'idée de recevoir le compliment. J'ai du mal, comme beaucoup de gens. Non, il ne fallait pas. Pourquoi? Parce qu'on s'est fait manipuler beaucoup de gens. Par l'éducation, on joue du violon. Moi, j'appelle ça comme ça. C'est plus de la flatterie que du compliment, en réalité. Puis, on vient te chercher, mais après ça, on te fait une demande, ok? Puis, c'est comme si tu te sens obligé. Et c'est pour ça qu'on a de la difficulté à les recevoir. Puis là, il faut juste apprendre à dire merci, ok? Puis, au début, c'est merci, mais ça va apprendre. J'adore en recevoir. Cela me rend mal à l'aise. C'est un peu ce que je disais. Il y a deux facteurs qui rendent mal à l'aise. Je n'ai parlé d'un. D'autres, je vais essayer de le garder pour la semaine prochaine. Oui, la semaine va être magnifique. Vous allez sûrement avoir une semaine extrêmement magnifique. Donc, le complimenter est tellement naturel quand on ne sent pas de menace, ok? Si je prends votre enfant qui est encore dans une vulnérabilité ou vous êtes en paix, en position de supériorité vers quelqu'un, il n'y a pas de menace là. Ça devient naturel. Aussitôt qu'on arrive d'égal à égal, il peut y avoir un jeu de prise de pouvoir ou de contrôle ou de manipulation. Et l'inverse aussi. Si il y a quelqu'un en haut, c'est là qu'on dit, « Mais qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il attend? » parce qu'on se sert de la flatterie plus que du compliment. On se sert de la flatterie pour manipuler les gens et on tue quelque chose qui est vraiment génial et qui est juste de complimenter. Donc, comme je respecte mon 15 minutes, il est 15. Je vous remercie d'être là. On se revoit. Je vais faire d'autres lives. Je l'ai fait régulier, ceux qui ont l'habitude. Mais jeudi prochain, c'est le suivi de celui-là et je vous donne la phase 2. Donc, un défi. Ceux qui relèvent le défi, la semaine prochaine, jeudi, j'ai suivi le défi. J'ai suivi parce que c'est avec vous que je vais échanger le plus. Donc, merci et on se revoit demain.